Assez fort qu'il y a des embêtements, du bruit, quoi que ce soit Vous hésitez pas à nous dire Je ferai quelques paramétrages Donc ce soir on est sur un rêve assez particulier On est à 19h parce que De l'autre côté mec Sans rire tu rigoles là ou quoi ? Mais t'as une manière de l'autre côté Mais non mais c'est pour le tirer vers moi C'est ça que j'avais pas capté Mais le mec il est streamer professionnel Oui moi je stream donc chez moi Donc voilà Pas bien dans ton micro J'ai oublié que l'Assemblée c'est la maison du peuple Donc évidemment je suis ici chez moi Exactement, horaire assez particulier Parce que malheureusement à 20h on doit aller travailler Et à 21h30 on doit retourner voter Donc 19h-20h Avec Nicolas qui fait sa première Fabienne que vous voyez pas C'est la fin invisible Il y a Hugo en fait Le mec il travaille pas à l'Assemblée Mais il passe plus de temps que la plupart des collaborateurs A l'Assemblée Et moi, votre serviteur Celui qui est toujours présent Comment vous allez les gars ? Ça va, parfait Merci monsieur le député de nous accueillir dans ce beau bureau Ça y est tu commences à parler comme un émicycle toi Mais si tu veux je suis tout le temps en représentation D'ailleurs, qui tu es Nicolas ? Parce que je crois que tu es peut-être L'un des trois députés les plus loin De l'Assemblée nationale Ouais, je suis député de la Nouvelle-Calédonie De la deuxième circo de la Nouvelle-Calédonie Ce qui fait toute la grande terre Sauf la capitale de Nouvelle-Calédonie Et ouais, je pense à un des trois plus loin Parce que tu as le député de Wallis-Efoutouna Qui est encore un peu plus loin Parce que pour aller à Wallis-Efoutouna Il faut aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie Et ensuite aller à Wallis Mais ouais, ouais, c'est une bonne petite trope T'as 25h de vol avant de venir Ouais, c'est cool Ouais, on ne t'appelle pas deux heures avant Pour aller voter à la musique Ah non, je ne peux pas faire les renforts de dernière minute Et comment ça se passe d'ailleurs pour toi ? Parce que j'imagine qu'autant Moi j'organise mon planning une semaine sur l'autre Autant de toi j'imagine que tu as un peu plus de visibilité De par les difficultés de mobilité Oui, oui, c'est ça C'est-à-dire que moi généralement Je fais trois semaines en métropole Et puis un mois, un mois et demi en Nouvelle-Calédonie Alors après, ce n'est pas figé Ça dépend de l'actu des deux côtés Parce que je suis aussi élu en Nouvelle-Calédonie Au congrès de la Nouvelle-Calédonie Qui est un peu la région Et donc, ouais, on s'organise en fonction de l'actu Mais le rythme c'est ça Je crois que l'année dernière J'ai dû faire 14 allers-retours Ah, c'était Jean-Marc-Jean Covici Il ne va pas valider Ah ben non, moi, on... Ah ben tu as dit qu'on va faire plus de 4 voyages en avion C'est un truc qui baisse là, tu n'as pas assez serré Mon impact carbone, il est énorme Il est là Et quoi, c'est là ? Non, c'est là Oh, mais c'est compliqué votre truc Moi, c'est un truc sur mon bureau Il n'a pas l'air encore bien calé là, les gars Bon, mais c'est lui là C'est foutu tes chocolats Bon, sinon, n'hésitez pas à utiliser le chat Pour nous poser des questions J'avais quand même une petite question Tu n'avais pas un texte, toi, hier dans l'hémicycle ? Ah si, on avait un texte sur la Nouvelle-Calédonie C'était le décalage des élections Qui sont importantes chez nous Qui s'appellent les élections provinciales En fait, c'est des élections en un tour Qui permettent d'élire tous les élus De toutes nos institutions Donc, on a fait très simple On a trois institutions La province que conduit le gouvernement Et on fait tout en une élection Et ça s'appelle les élections provinciales Et on les a décalées Pour pouvoir permettre l'inscription De nouveaux électeurs sur les listes électorales Parce que tu sais qu'en Nouvelle-Calédonie En fait, il y avait le droit du sang C'est-à-dire que La liste électorale était figée à 98 C'est-à-dire que toutes les personnes Arriées après 1993-98 en Nouvelle-Calédonie N'avaient pas le droit de vote Suite aux accords de Nouméa Suite aux accords de Nouméa, voilà Et même des enfants nés de personnes Arriées après 98 Qui étaient mariés en Nouvelle-Calédonie Et qui n'avaient connu que la Nouvelle-Calédonie En fait, n'avaient pas le droit de voter Et un conjoint ou une conjointe Qui s'était mariée avec un Calédonien Qui avait fait des enfants en Nouvelle-Calédonie Ne pouvaient pas voter non plus Donc en fait, on était dans un système Totalement antidémocratique Et parce qu'on a voté trois fois Pour rester français ces dernières années On ré-ouvre le corps électoral en mode de Bon, on a choisi d'être français Et donc aujourd'hui N'importe quel français de métropole Qui vient de Nouvelle-Calédonie Au bout d'un certain temps peut voter Et ça passe via une réforme constitutionnelle Et c'est pour ça aussi que ça prend du temps C'est ça, c'est ça Donc là, c'était une loi organique hier Et la réforme de la constitution arrive On met à l'Assemblée nationale Puisqu'elle est au Sénat actuellement Et voilà, on va voter ça dès demain C'est-à-dire qu'on va retourner à Versailles bientôt ? Tu vas retourner à Versailles Denis Massé-Glia Hop ! Et tu vas retourner à Versailles Pour la Nouvelle-Calédonie précisément Et j'aurais besoin de toi Pour voter ce déjeuner du corps électoral C'est vrai que beaucoup des réformes Qui vont arriver à la constitutionnelle Concernent les territoires ultramarins Mayotte pour le droit du sol Le droit du sol La Corse Je dirais qu'avec l'ultramarine quand même Aussi avec la réforme constitutionnelle Dont le projet a été présenté la semaine dernière Aux territoires corse Les territoires hors métropole Sont régis par des articles Qui sont effectivement dans la constitution Donc quand tu touches au statut de ces territoires Tu touches à la constitution forcément Donc c'est toujours lourd Mais je pense que c'est ce qui est aussi Fait que les statuts ne sont pas très réactifs En tout cas adaptables Et donc parce qu'il faut toucher la constitution Et la constitution, c'est trois cinquièmes Qui comprennent Versailles Article 72, 73 et 74 Tu sais si on va avoir trois passages à Versailles Ou s'ils vont tout globaliser ? Non, on va avoir trois passages C'est à dire qu'on a eu l'IVG On va avoir la Nouvelle-Calédonie Mais nous on est prêt avec la Nouvelle-Calédonie Tu vois Par contre la Corse, etc Il faut... Gérard Lambert dit qu'il était ok Pour ouvrir le chantier Mais par contre il faut se mettre d'accord sur le statut Parce que ça, ça veut dire Quelles compétences tu transfères au territoire Ça d'ailleurs c'est une question que je me pose Est-ce que pendant un congrès, on peut faire plusieurs textes d'un coup ? C'est vraiment un congrès par texte ? Parce que j'ai souvenir qu'en 2008 Lors de la dernière réforme constitutionnelle Avant, c'est à dire sur l'IVG Non, en fait c'était un seul projet de loi Qui modifiait plein d'articles de la constitution Mais genre quelques jours avant Ou quelques semaines avant Il y a eu un autre congrès En fait en 2008, il y a eu deux congrès En fait, c'est ce qu'il y a de... Ah oui, la lumière Ah oui, mais j'ai pas mis la lumière J'ai pas mis la lumière Allez, mais je fais pas ressortir mon teint de surfeur Ça surfe bien Ça surfe bien, mais alors moi je surfe pas très bien Mais euh... Ouais, en fait Une réforme de la constitution T'as pas ce canalis législatif C'est à dire que tu peux profiter d'une réforme de la constitution Pour tout changer dans la constitution C'est à dire que Dès que tu ouvres une réforme de la constitution Et c'est pour ça qu'on le fait rarement N'importe quel parlementaire, député ou sénateur Peut porter un amendement Qui n'a rien à voir avec le sujet étudié Et l'amendement ne peut pas être rejeté C'est à dire que tu es obligé De l'étudier en mode congrès de Versailles Donc c'est toujours un peu risqué Une réforme de la constitution Oui, c'est dans les échanges Dans les deux assemblées, dans les deux chambres Qu'il y a les amendements qui peuvent être déposés C'est ça, par exemple Il n'y a pas d'amendement au congrès C'est une hypothèse totalement dingue Mais pour te montrer le cas d'école Tu fais une réforme de la constitution Sur la Nouvelle-Calédonie Je peux déposer un amendement Pour demander, je ne sais pas moi L'indépendance de l'Alsace Si c'est voté Non mais c'est juste pour montrer Petite question sur le chat Donc vraiment poser vos questions La première question, lui ou non Je n'ai pas eu le temps de regarder Justement, comme ça j'anticipe la question d'Alsace Puisqu'on a suivi tout à l'heure en live La proposition de loi Le projet de loi sur la sûreté nucléaire Donc avec la fusion ISN ASN-IRSN Qui est passée à une voix À une voix À une voix J'ai fait les comptes Parce qu'il y a 4 Est-ce que tu as voté ? Non j'ai les chiffres Tu as 5 députés de la majorité Qui ont voté contre Tu as Hubert Hoth pour le groupe Modem Et tu as les 4 députés Apparentés Renaissance En commun Donc le mouvement de Barbara Pompili Qui ont voté contre Et il a manqué Notamment je crois Une voix chez les Insoumis Il a manqué 4 ORN Il y a 4 députés RN qui n'ont pas voté Il a manqué aussi 3 chez les communistes Et 2 chez les écologistes Donc en soi C'est pas passé à grand chose L'essentiel Il faut que ce soit passé Donc question Justement Sans langue de bois En fait ici c'est bonbon sans filtre Donc on n'a jamais de langue de bois Ni considération De quelconque économie budgétaire Pensez-vous que la fusion ASN-IRSN Pas encore définitive Précisons-le Enfin on l'a quand même voté Non mais qui doit passer la CMP Attends elle n'est pas passée à une voix Ça se trouve Oui mais les LR ils sont favorables Donc vu que c'est la LR Ah c'est passé sur la LR Parce que si on a l'air quelque chose Oui mais même à une voix Parce que là il y aurait 1 décembre Représente un risque pour la sécurité nucléaire Pour la sûreté nucléaire en France